Bonjour à vous ! Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser cet étui de boîte à mouchoir familial. Alors il est fait sous forme d'enveloppe origami et c'est d'orientation japonaise. C'est à la demande de Christy que je vous fais ce tuto en vidéo car il existe déjà en papier. Vous le trouverez si vous le souhaitez sur Pinterest. Je le mettrai également sur mon blog. Et du coup bah on y va au boulot ! Alors pour faire cet étui de boîte à mouchoir il vous faut un deux carrés de tissu. Alors après vous choisissez soit des tissus unis soit des tissus imprimés. Vous avez plusieurs choix pour réaliser cette boîte à mouchoir. Donc si vous voulez la faire, cet étui de boîte à mouchoir sans mettre votre boîte à l'intérieur, il vous faut prendre des dimensions de 30 cm par 30 cm, un carré de 30 cm sur 30 cm. Si vous souhaitez garder la boîte comme j'ai fait pour qu'il y ait une structure un petit peu plus solide, dans ces cas là, il faut prendre 38 cm sur 38 cm. Il vous faut donc deux carrés de tissu de 38 cm. Et dernièrement, j'ai pas d'exemple, mais si vous souhaitez réaliser avec du 6mm cuir et un coton, je vous conseille là de rajouter encore des centimètres et de prendre 40 cm sur 40 cm en carré. Voilà. Alors pour commencer, vous mettez donc les tissus endroit contre endroit et vous épinglez. La perpendiculaire de la couture que vous allez faire. Voilà. Alors maintenant, nous allons venir coudre sur tout le tour à 1 cm du bord. Ma marge de couture est incluse donc. Et nous allons laisser une ouverture d'environ 5 cm sur un côté, au milieu du côté, pour pouvoir après donc retourner notre tissu sur l'endroit. Et donc, après, vous passez en couture. Alors, il faut sélectionner un point de droit tout simple. La longueur de point, 3. La tension, je la mets en automatique. Mon tissu n'est pas très épais, donc ça devrait aller. La largeur de point, je la laisse aussi en automatique, comme ça mon aiguille sera au milieu. Et par contre, je vais mettre mon guide de couture à 1 cm de mon aiguille. Et je vais partir sur la marque que j'ai faite. Un point arrière. On lève le pied de biche pour tourner. Et on le redescend. Et je m'arrête. Et je m'arrête au point que j'avais fait. Bon voilà, une fois que c'est fait, vous avez retourné votre tissu, vous avez ressorti les angles, vous allez aller repasser votre tissu. Alors, maintenant que votre tissu est bien repassé, il va falloir faire une surpiqure pour refermer le tissu qui reste. Voilà. Donc, je vais prendre un petit point décoratif, le point G en S1 sur la Silvercrest. Point G en S1, c'est celui-ci. Donc, du coup, sur mon bouton, ici je sélectionne S1 et ici je sélectionne mon point G. Alors, en tension du fil, je reste toujours sur automatique. Et du coup, en largeur de point, je reste... Qu'est-ce que je vais faire en largeur de point ? Est-ce que je veux que ce soit large ou pas ? Ben, faut quand même que ça se voit. Donc, je vais prendre une largeur de point de 4. J'essaye de partir un centimètre du bord, ici. Je laisse faire la machine, je la guide contre le guide-fil. Oh mince ! J'ai plus de fil en dessous. Ah ! Bon, la poisse, j'ai plus de fil de canette. Je refais une canette et je refais le tour complet. Sinon, voilà ce que ça donne au niveau du point. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, je vais continuer comme ça. Alors, maintenant, vous avez terminé vos petites broderies. Sur les côtés, ça fait la surpiqûre et du coup, ça ferme aussi l'ouverture qu'il y avait. Alors, maintenant, il va falloir plier votre carré en deux. Ça va faire un triangle. Alors, il faut un petit peu réfléchir si jamais vous avez des petites choses à cacher. Par exemple, je vais le plier comme ça. Et après, je vais aller le repasser. Et il faut savoir que c'est ces angles-là qui vont ressortir sur ma boîte à mouchoirs. Bon, moi, j'ai un petit peu raté ici. C'était le début de ma broderie. Donc, ça ne m'arrange pas. Je préférais que ce soit plutôt dans ce sens-là avec ces broderies-là. Donc, je prépare le triangle qui m'intéresse et je vais le repasser. Alors, une fois que c'est repassé, après, vous allez prendre 10 cm de la pointe ici, donc de votre triangle. Ça arrive là. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, une fois que c'est fait, vous épinglez pour plus que ça bouge. De toute façon, c'est repassé, donc ça ne devrait pas bouger. Et vous allez venir coudre ici, de chaque côté aux marques, que vous avez fait un point assez solide qui maintient les deux tissus ensemble. Alors, maintenant que vous avez cousu ici vos petits points, vous allez placer votre enveloppe comme ça. Et vous ouvrez les rabats que vous aviez fait. Voilà. Bon alors, un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Et maintenant, nous allons nous occuper des boutons que nous avons choisis pour aller avec l'étui à mouchoir. Alors, du coup, vous retournez votre tissu comme ça sur l'endroit. Vous reprenez une règle, vous prenez une règle. Vous allez coudre votre bouton à environ 2,5 cm de la pointe. Donc, vous allez faire une marque ici, de là à là. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, à 2,5 cm de la pointe, vous allez venir mettre votre bouton. Alors, le bouton, je vous ai montré dans un précédent tuto comment le coudre à la machine à coudre. Donc, après, oui, vous faites comme vous voulez. Vous cousez comme vous voulez. Soit à la main, soit à la machine à coudre. Vous mettrez le lien en tuto. J'ai cousu mes boutons donc à la machine. Et maintenant, on va pouvoir enfiler. Je vais garder une boîte vide. La boîte à mouchoirs pour tester. Donc, on met ça comme ça. On fait passer le bouton en dessous que l'on ne tient là. Pareil de l'autre côté. Et après, on essaye de faire quelque chose de joli sur les côtés pour les finitions. Et voilà. Alors, je vais vous mettre en lien sur mon blog, donc les informations pour les dimensions. Et je vous mettrai également donc le lien sur le tuto papier si ça vous intéresse aussi. Alors, j'espère que ça vous aura bien plu comme tuto et que vous pourrez réaliser la même chose chez vous. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très belle journée à tous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et éclatez-vous avec vos machines. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1